A ma connaissance, François Hollande n'a pas encore décidé ce qu'il allait faire. Il y a plusieurs hypothèses, et de toute façon, rien ne sera décidé avant la semaine prochaine, après le second tour. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse d'un maintien de Jean-Marc Ayrault, il y a l'hypothèse de Laurent Fabius, il y a l'hypothèse de Manuel Valls. On parlait avant de Michel Sapin, mais la courbe du chômage ne va pas dans son sens. Claude Barthelonne parlait de lui-même, mais il n'a pas suscité un écho très intéressant. Jean-Yves Le Briand avait été évoqué, mais ne semble pas en situation, donc on reste avec les trois noms. Si le second tour est aussi mauvais que le premier pour les socialistes, a fortiori s'il était encore plus mauvais, à ce moment-là, il est à peu près évident qu'il faudrait remplacer Jean-Marc Ayrault, comme avait été remplacé dans les mêmes conditions Jean-Pierre Raffarin par Jacques Chirac, ou comme l'avait été Edith Cresson par François Mitterrand, c'est-à-dire après une lourde défaite aux élections locales, on change de premier ministre. Si en revanche les résultats sont stabilisés, le jeu reste ouvert parce que François Hollande n'a pas envie de se séparer sur le fond de Jean-Marc Ayrault. Maintenant, s'il est obligé de le faire, donc si les résultats sont mauvais, il a le choix entre Laurent Fabius, qui a l'expérience, la stature, l'autorité, mais qui a déjà été premier ministre il y a exactement 30 ans, et qui en plus proclame qu'il souhaite rester là où il est, et puis Manuel Valls, qui lui a tout à fait envie d'y aller, qui est jeune, talentueux, avec de l'autorité, s'exprimant bien, beau communiquant, mais qui est détesté par le front de gauche, et qui est en grande querelle avec les écologistes. Donc il y aurait un inconvénient politique à ce que ce soit Manuel Valls, mais il y aurait un renouvellement politique si c'était Manuel Valls. Il n'y aurait pas d'inconvénient politique si c'était Laurent Fabius, mais il n'y aurait pas exactement un renouvellement politique. Et donc si François Hollande peut garder Jean-Marc Ayrault, je crois qu'il le fera, mais ça c'est les Français qui décideront dimanche.